Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement d'une nouvelle ATH qu'on est en train de connaître sur le Bitcoin. Alors c'est une très très bonne nouvelle et c'est principalement dû au fait que Donald Trump ait été élu président aux Etats-Unis et comme on s'y attendait, on a eu une explosion à la hausse de tout l'écosystème crypto mais aussi de certains autres actifs. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller voir ce que ça signifie, on va aller voir aussi ceux qui nous attendent pour la suite parce que attention, on n'est pas sortis d'affaires, la semaine peut encore nous réserver quelques surprises. On ira faire un tour aussi sur Ethereum parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On parlera bien entendu du S&P 500 et du Nasdaq qui ont extrêmement bien performé. Comme d'habitude, on ira voir aussi le dollar. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi des altcoins et de la corrélation qu'on a avec la dominance du Bitcoin et le Total 3 pour vous faire un petit update, notamment par rapport à ma dernière vidéo. Et puis surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'en toute fin de vidéo, on ira analyser quelques altcoins en particulier. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage deux à trois fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si les formats plus courts vous intéressent, n'oubliez pas que vous avez en description mes liens pour mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Telegram, TikTok ou même Twitch. Je vous partage en avant-première des petites exclusivités, donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis bien entendu, n'oubliez pas que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme des conseils en investissement. Donc surtout, faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, on va aller analyser directement le Bitcoin et aller voir un petit peu ce nouvel ATH. Alors pour ça, on va aller se placer sur des chandelles de 4 heures et on va analyser ce qui s'est passé. Alors bon, comme vous le savez tous, Donald Trump a été élu président plus ou moins cette nuit, en tout cas en début de journée pour nous. Et ça a complètement fait exploser le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies avec. Si on regarde la map, vous voyez que quasiment tout est dans le vert sur l'intervalle d'une journée. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir des maps comme celle-ci et ça montre bien l'impact des élections américaines sur les marchés à risque et notamment les crypto-monnaies. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, bien évidemment, les élections américaines auraient eu un impact sur les crypto-monnaies. Et sans rentrer dans la politique, le fait que Donald Trump soit élu aurait été bénéfique aux crypto-monnaies. Et c'est exactement ce qui s'est passé, on a eu une explosion à la hausse vraiment magnifique. Si on regarde sur cette chandelle-là, on est à presque 9% sur une seule chandelle de 4 heures. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra explosif. Et finalement, ce nouvel ATH, c'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. Si vous vous souvenez et que vous avez vu cette vidéo, vous voyez la miniature ATH la semaine prochaine. Et c'est une vidéo qui date d'il y a 6 jours. Donc vous voyez que je ne m'étais pas trompé. Mais encore une fois, attention parce que la semaine n'est pas finie. On a encore des nouvelles macroéconomiques qui risquent encore une fois de faire bouger les choses à la hausse ou à la baisse. Alors pour l'instant, les nouvelles sont plutôt positives. Mais bon, ça, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si on va voir et on essaie d'analyser un petit peu ce qui s'est passé en journalier. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ça a été très très propre. Si on regarde sur le RSI et sur la courbe d'évolution, vous voyez qu'on a une tendance haussière à la fois sur le prix et sur le RSI. Et donc, je vous disais qu'à chaque fois qu'on allait chercher la tendance haussière sur le RSI, eh bien, on avait du rebond. C'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc, on a eu du rebond ici, ici et encore ici sur une tendance haussière tracée sur la courbe d'évolution du prix. Et le plus important actuellement et qui est là aussi très très propre, c'est qu'en fait, on est venu chercher la résistance. Donc, niveau que j'avais tracé depuis très très longtemps. Si je dédoune, vous voyez que c'est un niveau que j'avais tracé quand on était un petit peu dans le canal latéral à ce moment-là. Donc, vous voyez que c'était avant l'été. Et ensuite, on est venu se reposer très proprement sur le haut du canal baissier pour rebondir. Et quand on regarde, vous voyez que c'est chirurgical. Et ce niveau-là a été niveau de support. Et en plus de ça, on pouvait s'y attendre puisque sur le RSI, on était venu chercher donc la tendance haussière sur des chandelles journalières. Donc, on n'est pas allé chercher la tendance haussière qu'on a juste ici. Mais par contre, comme je vous le disais, on est venu chercher le canal baissier. En tout cas, le haut du canal baissier. Donc, on a bien fait notre fameux retest de ce canal. Et maintenant, on a réussi à casser à la hausse la résistance. Et donc, les élections américaines n'y sont pas pour rien. Et donc, pour l'instant, c'est très très bon signe. Et je pense que cet événement est arrivé au bon moment pour arriver à casser cette énorme résistance. Surtout que finalement, cette résistance-là correspond plus ou moins à la résistance qu'on pouvait tracer comme ceci sur le pattern en cup and handle. Donc, pour l'instant, on a vraiment ce pattern en cup and handle dont je vous parle depuis très très longtemps qui est en train de se réaliser. Et donc, maintenant, on est sorti de la résistance. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller. Mais si on est bien dans ce pattern, attention parce qu'on pourrait retourner chercher le niveau, en tout cas l'ancien niveau de résistance qui serait niveau de support pour ensuite repartir à la hausse. Et si on essaye de se donner un petit peu une idée d'où est-ce qu'on pourrait aller, eh bien, on pourrait tout simplement tracer l'espèce de drapeau haussier qui serait donc formé par un mât comme ceci et donc le canal baissier comme drapeau. Et donc ensuite, venir reporter le mât sur le drapeau pour avoir un objectif. Et l'objectif, vous voyez qu'il est situé autour de 90 000 dollars. Et finalement, ça ne pourrait pas être aussi déconnant que ça, puisqu'on aurait donc une poussée à la hausse. Beaucoup de personnes pourraient se dire, ça y est, on va chercher les 100 000 dollars, etc. Et juste avant d'arriver aux 100 000 dollars, on corrige, on retourne chercher le niveau de support autour de 73 000 pour ensuite repartir petit à petit à la hausse et cette fois-ci casser les 100 000 dollars. Donc on aurait potentiellement un petit peu de manipulation avant les 100 000 dollars. Ça, honnêtement, je pense que c'est inévitable. Et puis, bien entendu, dans tous les cas, on ne peut pas évoluer tout le temps à la hausse. Il va falloir des corrections. La preuve en est cette phase-là. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait ce type de scénario. Maintenant, attention, parce qu'on peut aussi venir corriger avant et pas arriver aux 90 000 dollars aussi facilement que ça. Donc il va falloir surveiller tout ça. Maintenant, le truc à retenir, c'est qu'on est encore une fois toujours sur une tendance haussière et qu'on a réussi enfin à casser cette résistance. Et c'est ce que je vous dis depuis maintenant très très longtemps. Dans tous les cas, on va réussir à casser cette résistance. Aujourd'hui, c'est fait. Donc bravo à tous ceux qui ont tenu. Bravo à tous ceux qui ont gardé leur position, qui ont gardé leur sang-froid. Vraiment, comme je vous l'ai dit sur Telegram, vous méritez ce qui arrive aujourd'hui. Alors encore une fois, attention, on ne va pas s'enflammer non plus directement parce que la journée n'est pas finie, la semaine non plus. Donc à voir comment on va clôturer sur le Bitcoin. Si on va réussir ou pas à clôturer au-dessus de la résistance, honnêtement, ce serait très très bien de pouvoir réussir à clôturer au-dessus. Pour, sur du journalier, pourquoi pas, corriger un petit peu, retester et repartir à nouveau à la hausse. Et donc pourquoi je vous dis que la semaine n'est pas finie ? Eh bien tout simplement parce que demain, donc jeudi, on va avoir le discours de la Fed avec notamment la décision sur les taux d'intérêt. Alors comme vous le voyez, le consensus vise plutôt une baisse des taux d'intérêt, ce qui serait très très positif une nouvelle fois pour l'écosystème crypto. Mais bon, attention parce qu'il faut s'attendre à tout. On peut aussi avoir de la manipulation, donc il va falloir surveiller ça de très près. Et surtout faire attention aux leviers parce qu'on risque d'avoir de la manipulation et de la volatilité. Dans tous les cas, pour l'instant, le momentum reste haussier, donc c'est très très bon signe. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller analyser Ethereum. Parce que sur Ethereum, le plan continue de se dérouler à merveille. Vous voyez qu'en fait, on a bien notre tendance haussière qui se confirme, avec plusieurs touches très propres et une touche un petit peu moins propre qu'on vient de faire juste ici. Donc je pense que c'était plutôt une fausse cassure à la baisse pour manipuler un petit peu tout le monde, faire croire qu'on repart directement chercher le support pour ensuite exploser à la hausse et liquider en fait tous ceux qui s'étaient positionnés en short. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un semblant de tendance baissière qui n'est pas très propre, que j'ai tracé un petit peu à l'arrache, que d'ailleurs je vais supprimer. Puisque honnêtement, je pense que le prochain niveau de résistance, eh bien ce sera tout simplement le niveau des 2730 dollars qu'on a juste ici et qui en fait sert de résistance depuis maintenant pas mal de temps, puisque vous voyez, la première fois qu'on est venu toucher ce niveau-là, c'était début août 2024 et après à chaque fois qu'on est venu le toucher, eh bien on a eu de la correction. Donc ce qui est assez intéressant sur Ethereum, c'est qu'en fait on est loin de faire un ATH alors que Bitcoin vient de faire un ATH. Et pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment, vous savez que je vous dis qu'on a souvent une corrélation entre Bitcoin et Ethereum et que quand Bitcoin fait un ATH, eh bien Ethereum fait un ATH. Là pour le coup, on est vraiment très très loin de faire un ATH. Si on mesure et qu'on essaie de voir combien il nous reste jusqu'à faire l'ATH, eh bien vous voyez qu'on a un peu plus de 50%, donc c'est pas énorme non plus. Mais bon, au vu de la longueur et du temps qu'on a pris pour faire juste cette correction et pour retourner chercher des niveaux comme les 2370 dollars, eh bien c'est facile de se dire que ça sera pas demain qu'on aura un nouvel ATH. Surtout qu'en plus, autour d'Ethereum, il y a un petit peu de doute en ce moment et c'est aussi pour ça que je vous ai dit que je me focalisais un petit peu plus en ce moment sur Solana. Enfin bref, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir sur Ethereum, c'est que, attention, on est bientôt sur le niveau de résistance. Il nous reste encore un petit peu de marge, donc pourquoi pas continuer d'évoluer à la hausse, aller chercher ce niveau de résistance pour ensuite, finalement, retourner chercher petit à petit le support de la tendance haussière et finaliser un espèce de triangle entre ces deux niveaux-là pour casser à la hausse. Ça, ce serait le meilleur des scénarios si Ethereum arrive à se sortir et si on a toujours des bonnes nouvelles autour de l'écosystème crypto. Parce que si on dézoome un petit peu plus, on voit qu'on a quand même la tendance haussière plus long terme, qu'on n'est pas encore venu chercher et qui, pour le coup, pourrait être là aussi un très gros niveau de support si on venait aller la chercher. Ensuite, pour essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du dollar, vous voyez qu'on a là aussi un niveau très très intéressant qui a été touché et c'est un petit peu ce que je vous disais lors de ma dernière vidéo. Je vous disais que soit on arrivait à bien corriger et à aller chercher le niveau de support, soit on faisait une fausse cassure, on réintégrait et là, on partait chercher le prochain niveau de résistance qui était donc la tendance baissière plus long terme. En fait, finalement, j'ai envie de dire, pour l'instant, la boucle est bouclée. On a eu donc un RSI dans des zones de surachat. On est venu chercher la tendance haussière et maintenant, on n'a plus qu'à corriger. Donc, lors de la première touche, on a eu une correction, si je le mesure assez proprement. Voilà, on est sur 60 bars, donc 60 jours, avec une correction de 6,3%. La deuxième fois où on est venu chercher la tendance, on a eu une correction un petit peu plus longue avec 118 bars et moins 5,68%, toujours sur le même niveau de support. Et actuellement, on est venu chercher la résistance et donc, pourquoi pas s'attendre là aussi à petit à petit corriger avec donc une centaine de jours, ce qui nous mènerait à mars 2025 pour corriger d'à peu près 4,6% et retourner chercher une nouvelle fois le niveau de support. Parce que si on regarde sur le RSI, vous voyez qu'on est très très haut et qu'on a donc énormément de marge avant de retourner chercher des zones de survente. Et je vous le rappelle encore une fois, si on a un dollar qui corrige, généralement, c'est très bon signe pour les actifs risqués et donc pour les crypto-monnaies. Donc, j'ai envie de dire, finalement, ça tombe bien. Si on regarde ce qui se passe sur le S&P 500 et le Nasdaq, pour le S&P 500, eh bien, encore une fois, on fait un nouvel ATH. On a réussi à rebondir, comme je vous le disais, finalement, sur le niveau de support. Donc, là aussi, c'était très propre et même assez chirurgical. Donc, on a fait une, deux, trois et quatre touches sur le support pour exploser à la hausse et casser une nouvelle fois l'ATH. Donc, très bon signe, tendance haussière une nouvelle fois. Et sur le Nasdaq, par contre, là, on n'a pas encore réussi à faire un nouvel ATH. On n'en est vraiment pas loin. Donc, à mon avis, c'est une question de jour avant de le casser. Et pour le coup, là aussi, on est venu se reposer sur le niveau de support. Donc, encore une fois, les lignes sont assez bien tracées et ça fait plaisir. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler un petit peu de la corrélation qu'on a entre la dominance du Bitcoin et le Total 3. Donc, pour ceux qui ne servent pas, le Total 3, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, hormis le Bitcoin et Ethereum. Et je pense que, pour le coup, on a eu pas mal de manipulations à ce niveau-là. Alors, comme je vous l'expliquais, on est sur un canal haussier depuis qu'on est sorti du canal baissier plus long terme. Donc là, très, très bon signe. Et je vous disais qu'en fait, on oscille entre bas de canal, haut de canal, bas de canal, haut de canal, etc. Et actuellement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est venu chercher le bas de canal et qu'on a cassé même le bas de canal pour réintégrer. Donc, on a fait une fausse cassure un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici. Et maintenant, le prochain objectif pour le Total 3, c'est d'aller chercher le haut de canal de la même façon que ce qui s'est fait juste ici. Donc là, si on le mesure, on était sur une évolution de 26% en 22 bar. Et donc, si on essayait d'avoir le même timing sur le haut de canal, on serait potentiellement sur une évolution de 22,6%, là aussi en 22 bar. Donc, tout ça nous amènerait à la fin du mois de novembre, ce qui pourrait donc signifier qu'on aurait un mois de novembre dans le vert pour valider encore une fois cette théorie que je vous présente depuis maintenant un long moment. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que vous devez sûrement en avoir marre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos dans lesquelles j'en parle. Mais en gros, pour faire simple, je m'attends à avoir une fin d'année explosive un petit peu comme ce qu'on a fait l'année dernière et comme ce qu'on a fait en 2015 et 2016 pour avoir un bullrun en 2025. Et donc, niveau corrélation avec la dominance du Bitcoin, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur la dominance du Bitcoin, en journalier, on est quasiment sur le haut de canal. Donc, il se pourrait que la alt-season soit très très proche et qu'on ait justement le Bitcoin qui laisse la place aux altcoins pour faire ce que je vous disais, c'est-à-dire retourner chercher le haut de canal sur le total 3. Surtout qu'en plus, si on regarde l'altcoin season index, on voit qu'on est petit à petit en train de sortir de cette tendance bestiaire et donc de cette Bitcoin season pour laisser la place aux altcoins et entrer dans une altcoin season. Et puis, autre chose sur la dominance du Bitcoin, on voit qu'on est rentré très clairement dans des zones de surachat sur le RSI et qu'à chaque fois qu'on entre clairement dans les zones de surachat, eh bien, on touche le haut de canal et on a de la correction sur la dominance du Bitcoin pour laisser la place aux altcoins. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Ah oui, et puis aussi, dernière chose avant de passer aux altcoins, enfin, on est toujours sur des altcoins, mais par rapport à ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, eh bien, je vous disais qu'à chaque fois qu'on a eu une élection américaine, le Doge prend un très beau pourcentage. C'est ce qu'on a connu en 2016 et c'est ce qu'on a connu après les élections en 2020 aussi. Donc, pour ceux qui se sont positionnés dimanche lors de ma dernière vidéo, bravo à vous parce que quand on regarde le Dogecoin au prix auquel il était dimanche dernier, eh bien, vous voyez qu'il a complètement explosé et jusqu'au sommet de la mèche d'aujourd'hui, on a fait plus de 50%. Donc, personnellement, moi, je me suis repositionné même si c'est un Memecoin, c'est une des cryptomonnaies que j'ai dans mon portefeuille et que je compte bien garder au moins sur ce prochain bullrun. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous présenter les quelques altcoins que je surveille en ce moment de très près, surtout pour la fin de l'année 2024. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui parce que sinon, ce serait trop long. Donc, je vous ferai peut-être une analyse sur Twitch en détail et en live pour ceux que ça intéresse. Et puis, encore une fois, si vous voulez que j'analyse vos cryptomonnaies, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire et puis je prendrai celles qui reviennent le plus ou qui sont le plus likées. Et puis, au passage, si ce type de contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager à vos amis et puis, si ce n'est pas fait, vous pouvez bien entendu vous abonner. Donc, je referme la parenthèse et on va aller passer directement sur le NIR. Alors, pourquoi je vous parle de NIR ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, je pense que c'est une cryptomonnaie qui a un énorme potentiel et qui, avec le bullrun qui arrive, est sur le point de décoller. Alors, c'est une cryptomonnaie qui est déjà connue. Ce n'est pas une petite cryptomonnaie à faible market cap mais pour le coup, elle a une courbe d'évolution qui est assez intéressante. Ce qu'il faut voir en fait sur le NIR, c'est qu'on est venu chercher à plusieurs reprises le niveau de support qu'on a juste ici autour de 3,48 dollars et qu'on n'est vraiment pas loin de ce niveau de support là aussi autour de 2,8 dollars. Donc, on est sur une tendance baissière sur le NIR. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, tracer grossièrement, ça donne ça. Et on est en train de former une espèce de triangle entre le niveau de support qu'on a juste ici et cette tendance baissière. Et vous voyez qu'on est sur le point de finaliser ce triangle. Alors, on est sur des chandelles hebdomadaires donc tout est à relativiser. Mais selon moi, je pense que la fin de l'année, en tout cas pour le NIR, peut être vraiment magnifique. Et le prochain niveau de résistance se situera autour des 11 dollars. Alors, ça c'est en jaune. Je ne sais pas pourquoi. On va le repasser en bleu. Voilà. Donc là, on a le prochain niveau de résistance, selon moi, à surveiller qui risque de faire corriger le prix si on arrive jusqu'ici. Et justement, si on arrive jusqu'ici, on aura fait une évolution de 225% sur cette crypto-monnaie-là. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et avec ce qui nous attend pour la suite, notamment le bullrun, la démocratisation, Donald Trump qui arrive au pouvoir et qui est pro-crypto, qui va donc en parler, qui va donc mettre en place des choses pour les faire évoluer, etc. Eh bien, je pense que ça va encore plus prendre de l'ampleur, encore plus se démocratiser. Et ce type de crypto-monnaie, même si elles sont un peu vieilles, entre guillemets, pourront à nouveau exploser et au moins aller chercher des x2, x3, même voire x4 ou x5. Et puis, juste pour se faire kiffer, si on arrive jusqu'à la TH, eh bien, on aura fait une évolution de quasiment 430%. Donc, ce serait plutôt pas mal. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, personnellement, j'y crois. Ensuite, on va passer sur FTM. Alors, sur FTM, je sais que je vous en parle assez souvent. Personnellement, moi, je traite beaucoup sur FTM parce que j'aime bien cette crypto-monnaie-là. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a cassé le canal haussier qu'on avait juste ici et on est donc toujours sur une tendance baissière. On ne fait pas des hauts de plus en plus hauts, en tout cas sur du plus long terme. Et ce pourquoi je vous en parle aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement parce qu'en fait, là, je pourrais tracer ce niveau de support autrement et faire carrément un canal parallèle comme ceci pour aller chercher donc les corps de chandelle. Et en fait, ce qu'il faut regarder tout simplement, c'est qu'on avait donc une phase d'accumulation entre ces deux niveaux de résistance et de support juste ici. On a réussi à casser à la hausse. On s'est reposé une première fois dessus. Tendance baissière. On a corrigé. On est allé chercher le bas du canal de la phase d'accumulation. Et ensuite, on a eu une belle phase d'évolution pour sortir justement de la résistance et venir la retester. Et actuellement, on est sur ce fameux retest. Donc, je vais faire un peu de ménage mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, on est sur ce retest de l'ancienne résistance de la phase d'accumulation qui peut donc être une réelle opportunité pour repartir à la hausse et rebondir. Et donc, moi, personnellement, ma prochaine target pour cette crypto-monnaie-là, donc, vous voyez que j'ai mis une résistance autour de 0,76 dollars mais le prochain niveau pour moi, ce serait autour des 1 dollar avec un potentiel d'évolution de 80%. Donc, ce serait une première étape. Honnêtement, je pense que cette crypto-monnaie-là a le potentiel d'aller encore plus haut, un petit peu comme le NIR d'ailleurs. Si on continue, je voulais vous parler de Injective parce que sur Injective, là aussi, je pense qu'on a un énorme potentiel. On a un RSI qui est assez propre, on a eu une belle phase de correction, on est retourné assez bas dans les zones neutres et maintenant, on est en train d'enclencher une petite tendance haussière. Donc, pour l'instant, c'est assez faible mais justement, le plus important, c'est sur la courbe d'évolution que ça se passe parce que vous voyez qu'on est retourné chercher le gros niveau de support qu'on a juste ici qui était anciennement niveau de résistance. Donc, je vous en avais déjà parlé, je vous ai dit que c'était un très gros niveau pour se positionner. On est venu chercher plusieurs fois, on a rebondi, etc. On était en train de faire une espèce de triangle avec cette tendance baissière et ce niveau de support. Maintenant, on a réussi à le casser à la hausse et là, pour le coup, on est revenu une nouvelle fois tester le niveau de support pour pourquoi pas ensuite exploser à la hausse. Donc, je pense que là, on est sur une très grosse phase d'accumulation et le jour où ça va sortir, vraiment, je pense que ça va être magnifique et donc, personnellement, en tout cas, mon prochain objectif de prix, c'est les 45 dollars avec une évolution potentielle de 121%. C'est une crypto-monnaie dans laquelle je crois très fortement et sur laquelle je me suis positionné pour le long terme. Ensuite, en parlant de crypto-monnaie à très fort potentiel, on a le casse-pas. Sur le casse-pas, on avait donc une évolution à la hausse pendant que toutes les autres crypto-monnaies corrigées et inversement, quand on a eu une évolution à la hausse de toutes les cryptos, de la correction pour casse-pas. Donc, elle va un petit peu à contre-tendance. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que c'était normal. On est allé chercher très haut sur cette crypto-monnaie. Il fallait des phases de correction. Je vous avais dit qu'on avait une belle tendance haussière qu'il ne fallait pas casser parce que sinon, on risquait de retourner chercher le support. Eh bien, malheureusement, on l'a cassé et on est quasiment retourné chercher le niveau de support. Donc, pourquoi pas sur cette crypto-monnaie-là attendre un petit peu qu'on aille vraiment chercher le support pour ensuite repartir et à nouveau aller chercher la résistance autour de 0,14 dollars. Ça laisserait un petit peu de marge au RSI pour redescendre un petit peu, aller chercher, pourquoi pas, les zones de survente pour ensuite, avec l'élan du bullrun, repartir petit à petit à la hausse. Donc, personnellement, je pense que sur casse-pas, on n'est pas loin d'avoir là aussi une très grosse opportunité. On est quand même sur une tendance baissière, donc attention. Je vous dis que personnellement, je ne prends pas position maintenant. J'attends qu'on descende un petit peu plus, mais bon, si vous n'êtes pas confiant et que vous pensez que ça ne va pas descendre encore plus, vous pouvez d'ores et déjà vous positionner. Honnêtement, je pense que dans tous les cas, on n'a pas encore vu l'ATH pour ce cycle. Et sur cette crypto, si on monte au moins jusqu'à l'ATH, depuis ce point-là, on aura évolué d'à peu près 77%. Ensuite, on continue avec Rio. Rio, c'est aussi une crypto-monnaie que j'aime beaucoup. Et là, on a un petit peu la même chose que sur FTM, c'est-à-dire qu'on est venu une nouvelle fois chercher le niveau de support de la phase d'accumulation qu'on avait juste ici. Donc, on l'avait cassé à la hausse, on était venu batailler avec plusieurs fois. On avait fait un beau W, on était reparti. Et là, donc grosse correction, on revient chercher une première fois, une deuxième fois. Et donc, pourquoi pas faire le même type de W pour à nouveau exploser à la hausse et faire finalement, attendez, je nettoie un peu, et faire finalement le même type d'évolution que ce qu'on a eu juste ici. Et donc, si on regarde, pour le coup, après le second rebond, on avait évolué de plus de 550%. Donc, pourquoi pas avoir le même type d'évolution et au moins aller chercher la résistance qui serait autour de 2,6 dollars ? On va rester raisonnable. Si on monte jusqu'ici, on aura évolué d'un petit peu plus de 250%. Donc, c'est déjà vraiment pas mal. Honnêtement, tous ces chiffres que je vous donne en période de bullrun, je pense qu'on risque de les exploser parce que là, pour l'instant, il n'y a vraiment personne sur les marchés. Il n'y a personne sur les altcoins. Les altcoins sont en train de se faire défoncer par le bitcoin. Mais le jour où ça va s'inverser, le jour où ça va switcher et que ça va se démocratiser et que tout le monde va se ruer sur les altcoins, il va y avoir de la liquidité dans tous les sens et à mon avis, ça va péter de partout. On va avoir un réel feu d'artifice et c'est à ce moment-là que vous vous direz j'ai bien fait de me positionner dans les phases de correction. Et d'ailleurs, pour ceux qui cherchent une plateforme d'échange, n'oubliez pas que vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet en description qui vous permet d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions et qui vous permet aussi d'avoir un petit bonus à l'inscription. Donc, c'est toujours ça de gagner. En plus, de mon côté, ça m'aide aussi. Je ne vais pas vous le cacher. Ensuite, on continue avec Aptos. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de cette crypto-monnaie, il me semble. Et donc, sur cette crypto, c'est plus, on va dire, un pari entre guillemets parce que c'est une crypto-monnaie qui est assez jeune, qui n'a, je pense, selon moi, pas encore fait ses preuves mais qui, sur du long terme, pourrait être assez intéressante. Je vous disais qu'on était retourné chercher le niveau de support autour des 5 dollars et que ça pouvait être très bon signe pour évoluer à la hausse et faire un petit peu le même type d'évolution que ce qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire prendre presque 300%. Et donc, pour l'instant, c'est ce qui se passe. On est venu rebondir dessus mais là, on a eu une phase de correction. Donc, à voir si on reste sur cette tendance haussière sur du weekly et si on arrive à faire justement ces 300% d'évolution pour aller chercher la résistance qui serait, selon moi, autour des 20 dollars. Personnellement, je me suis positionné. Maintenant, j'attends de voir. Ensuite, je voulais vous parler du render pour vous faire une petite mise à jour parce que, pour le coup, on est encore sur la tendance baissière. On n'a pas réussi à casser à la hausse. On est aussi sur le niveau de support donc, très très bon signe. Encore une fois, ça laisse une opportunité pour réinvestir. Personnellement, c'est ce que je fais. À chaque fois qu'on va chercher ce support, je réinvestis et à mon avis, on est vraiment sur le point de casser la tendance baissière pour aller chercher petit à petit les résistances. Donc, on aura une première résistance, selon moi, autour des 8 dollars et autour des 10 dollars. Et si on monte jusqu'ici depuis ce point-là, on aura une évolution de 66% et de presque 100%. Donc, ce sera déjà bien mais bon, vu l'évolution de cette crypto-monnaie, vu l'adoption qu'elle est en train de prendre et vu l'ampleur qu'elle est en train de prendre, perso, je pense qu'elle va complètement exploser son ATH et qu'on risque de l'avoir assez haut lors du sommet de ce cycle qu'on est en train de connaître. Et pour vous dire honnêtement ce que j'en pense, ça ne m'étonnerait vraiment pas que cette crypto-monnaie-là aille chercher au moins les 30 dollars. Et donc, pour le coup, on est sur une évolution de plus de 528% et ça ne me semble pas si déconnant que ça. Donc, à suivre. On garde ça en tête. Maintenant, on verra bien. Il y a aussi la crypto-monnaie ERN une fois en train de surfer sur la tendance baissière qu'on a juste ici. On n'est pas encore venu chercher le niveau de support mais bon, je pense que ce n'est pas ultra important au vu du support qu'on a sur justement cette tendance baissière. Et selon moi, je pense que c'est qu'une question de jours, voire de semaines avant que ça explose et avant que ça reparte pour pourquoi pas faire le même type de chandelle que ce qu'on a connu juste ici ou bien même juste ici ou encore à ce niveau-là. Et donc, vous l'aurez compris, les prochains niveaux de résistance seraient autour de 4,3 dollars avec un potentiel 135% et autour de 6,4 dollars avec un potentiel de 144%. Donc là aussi, je me suis repositionné et on attend tout simplement que ça explose. Ensuite, sur Torschen, on a aussi un peu le même scénario que FTM. On est venu chercher le niveau de support de la phase d'accumulation qu'on avait juste ici et on évolue à la hausse. Donc, on avait fait une espèce de pattern en épaule-tête-épaule avec une correction ce qui nous a permis justement de venir chercher ce niveau de support. Maintenant, on évolue à la hausse et c'est une crypto-monnaie qui a la cote en ce moment. Donc, prochain objectif pour moi en tout cas, c'est les 12 dollars avec une évolution potentielle de plus de 128%. Si on continue, je voulais vous parler aussi de TRB. On est là aussi sur le point de venir chercher un niveau de support en hebdomadaire. Donc là aussi, on n'est pas loin d'avoir une très belle opportunité pour se repositionner. Pour le coup, c'est elle aussi une crypto-monnaie que j'aime bien et qui pourrait performer en cette fin d'année. Je voulais rapidement vous parler aussi de Mapple qui est sur une tendance haussière. C'est vraiment pas mal ce qui se passe sur Mapple. Honnêtement, on n'a pas trop subi la phase de correction qu'a subie le Bitcoin et qu'on subit la plupart des autres crypto-monnaies. Et je pense que c'est notamment dû au fait qu'on ait un bon projet derrière et c'est une crypto-monnaie que je vais garder très longtemps dans mon portefeuille. Et là aussi, pour le coup, honnêtement, ça ne m'étonnerait vraiment pas que cette crypto-monnaie-là en phase de Bullrun aille chercher au moins les 100 dollars. Si on regarde ce qui se passe sur Stax, parce qu'on n'est pas loin aussi de venir chercher un niveau de support, ce qui peut donc représenter une nouvelle fois une opportunité. Vraiment, je vous le dis, à chaque fois qu'il y a une crypto-monnaie comme celle-ci ou en tout cas une crypto-monnaie avec un très gros potentiel qui vient chercher des niveaux de support, personnellement, je me positionne. Et inversement, quand ce type de crypto-monnaie vient chercher des résistances, eh bien, je prends des profits. Et c'est comme ça que petit à petit, j'arrive à être rentable. Alors bien entendu, vous n'allez pas vous positionner sur toutes les crypto-monnaies que je vous présente aujourd'hui. Il faut vraiment que vous puissiez faire votre choix parce que là, je vous en présente beaucoup et honnêtement, ce sont des crypto-monnaies que je surveille mais sur lesquelles je ne mise pas à chaque fois les mêmes sommes. Donc, il faut vraiment que vous puissiez faire vos propres recherches pour ensuite pouvoir investir en connaissance de cause. Et donc enfin, la dernière crypto-monnaie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Pendle parce qu'un petit peu comme Apple, c'est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup et qui honnêtement, je pense, va vraiment surperformer le marché dans les prochaines semaines voire les prochains mois. On a un RSI qui est très propre, qui est reparti sur une tendance haussière. Sur la courbe d'évolution, on est venu chercher un niveau de support très important. On est sur une tendance haussière. Tout se passe bien. Le prochain niveau de résistance sera celui autour de 6,3 dollars. Donc là, il faudra faire attention. Mais à mon avis, si on a un bullrun qui s'enclenche, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on arrive facilement à casser, qu'on reteste un petit peu, peut-être qu'on bataille, qu'on fasse un double bottom et qu'on reparte très haut. Donc honnêtement, je suis assez confiant pour ce qui va se passer en fin d'année pour les altcoins. Je peux me tromper, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Donc ça reste mon avis. Après, on a quand même pas mal d'indicateurs qui nous prouvent qu'on pourrait avoir une évolution des altcoins très prononcée en fin d'année. Donc ça va être à suivre de très très près. Mais dans tous les cas, ne vous en faites pas. Je vous tiendrai au courant en vidéo. Donc voilà, encore une fois, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu ce qui est en train de se passer et ce qui pourrait nous attendre pour la suite, notamment par rapport à demain ce qui va se passer avec la réunion du FOMC. Attention à vous avec vos leviers. Ne mettez pas trop de leviers au risque de vous faire liquider par la volatilité parce que là aussi, pour le coup, ça peut être du kit ou nul. Donc attention à vous. Dans tous les cas, on est encore et toujours sur une tendance haussière. Tout se passe bien. On est sur un nouvel ATH et on garde notre objectif long terme. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui le font. Ça fait vraiment plaisir. Ça me donne de la force pour continuer. Donc un grand merci à vous et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !